Musique On parle de carence nutritionnelle lorsqu'il y a absence ou déficit en nutriments ou en vitamines qui sont essentiels pour le développement et l'équilibre du corps humain. Musique Les symptômes du carence nutritionnel sont multiples et parfois même il n'y a pas de symptômes. Parce qu'il arrive souvent que les gens à un moment donné se sentent fatigués ou bien faibles, ça veut dire qu'il y a une carence quelque part, ou on se sent pâle, on vous regarde, on vous dit vous êtes pâle, qu'est-ce qui vous arrive ? Ou encore on perd de l'appétit, on n'a plus vraiment l'appétit qu'on avait dans le temps. D'autres personnes c'est une extrême frilosité, c'est-à-dire ils sont froids à temps et à contre-temps. Et parfois même quand on se rend compte qu'on perd beaucoup ses cheveux, ses cheveux ont perdu d'aspect, le bon aspect des cheveux et tout. À ce moment-là il faut regarder du côté des carences. Aussi il y a des carences en protéines qu'on va retrouver beaucoup plus chez les tout-petits, c'est pour ça qu'on n'a souvent pas du quoi chez le corps, même si aujourd'hui on se rend compte que ça a un peu baissé. Mais quand on voit l'enfant avec un gros ventre, un ventre plus prononcé, il y a des cheveux qui sont roux, par exemple l'enfant pleure tout le temps, on ne sait pas, pour un ou un non l'enfant pleure, il y a des carences que part au niveau de son alimentation. Chez les personnes adultes, les personnes du troisième âge, on peut également avoir des carences alimentées, elles sont plus fatiguées, elles perdent la joie de vivre, elles sont anémiées même souvent aussi. Elles ne veulent même pas bouger, elles ne veulent rien faire. Là il y a des carences au niveau de leur alimentation. Quelles sont les carences les plus rencontrées ? Les carences en zinc, c'est aussi liées à la consommation des viandes rouges, des céréales, des graines comme les pistaches, le sésame et les autres oléagineux comme les pois chiches, les petits pois et les haricots. Et à ce moment, lorsqu'on a beaucoup de carences en zinc, par exemple chez certaines femmes, on va avoir le cuir chevelu pelliculé tout le temps, donc c'est des sébums carrément qui vont sortir au niveau du cuir chevelu. On sera moins résistant aux infections et aux maladies dont le système immunitaire sera un peu bas, on va perdre un peu le goût des aliments et ce sera des carences. À ce moment-là, il faut se pencher vraiment là-dessus et manger les viandes rouges, les volailles, les produits de la mer, les poissons et autres pour pouvoir renforcer son taux de zinc. Au niveau des carences en vitamine D, c'est dans les oeufs, les jaunes d'oeufs et tout, dans les poissons, les produits de la mer. C'est dans le lait également, dans les produits laitiers qu'il faudrait revoir parce qu'il y aura une baisse du système immunitaire, il y aura une moins bonne croissance, il y aura des problèmes du système nerveux également qui vont naître. Les carences en d'autres vitamines, on peut avoir des troubles nerveux, on peut avoir des crampes, on peut avoir, c'est-à-dire l'irritabilité, on est agressif, on est irrité pour un but, pour un an. D'ailleurs, vous avez à voir, en route, comme nous avons les avotéages partout, ceux qui sont très, très agressifs là, moi, ils disent, ah, les voilà, ils devraient vraiment se pencher sur ce qu'ils mettent dans le plat. Les aliments qui peuvent nous aider à éviter les carences, par exemple, ou bien à prévenir les carences en fer, ou bien à revenir à bout des carences en fer, c'est déjà les produits animaux. Parce que le fer d'origine animale est le fer le mieux utilisé par le corps, donc c'est les viandes rouges à ce moment donné, et surtout les abats. Donc on a les rognons, on a le foie également, qu'on va utiliser pour venir rapidement à bout des carences en fer. Mais on peut également prendre des produits végétaux, les légumes verts, qui vont nous aider aussi, et même des crucifères, dont les choux, vont nous aider. Les céleri, les poivrons vont nous aider, mais il faut savoir que le corps absorbe un peu moins le fer provenant des végétaux. Et surtout, si on a opté pour les végétaux, il faut associer à la vitamine C, parce que la vitamine C va aider à optimiser l'absorption du fer dans le corps. Donc il faudra associer à des fruits, parce que les fruits sont riches en vitamine C. Maintenant, quant aux carences en vitamine D3, en vitamine D, de temps pour moi, c'est les produits de la mer, c'est les poissons, c'est les crabes, c'est les gambas, c'est les crevettes qu'il faudra utiliser. Mais c'est aussi les produits laitiers, et tous les dérivés dans le lait, le fromage, le yaourt, et tout ce qui contient le lait qu'il faudra utiliser. C'est aussi toujours à ce niveau de la vitamine D, c'est le jaune d'œuf, donc les œufs qu'il faudra également, ou des produits qui contiennent des œufs qu'il faudra en consommer. Quant aux carences en zin, on reviendra sur les viandes rouges et les produits de mer qu'il faut consommer, mais aussi s'ajoutent les céréales complètes qu'il faudrait également consommer, les pépins des fruits qu'il faudrait consommer, pour revenir à bout des carences en zin, et aussi privilégier les oléargineux et les légumineux, c'est-à-dire les sésames, les pistaches, non les concombres, les pistaches. Associez aussi les poids, les petits poids, les haricots, que ce soit blanc ou rouge, il faudrait en consommer régulièrement. On aura également des carences en calcium, donc il faudra chercher du cacao, donc du chocolat, du magnésium également, qu'on va retrouver à l'intérieur. Il faudra chercher les produits laitiers, il faudra chercher les œufs, donc en fait, il faudra manger diversifié, simple, varié, équilibré, pour pouvoir prévenir les carences alimentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada